Musique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir Les candidats qui jouent ici sur le plateau, qui gagnent, qui remportent match après match Généralement, contiennent leurs émotions, sont un petit peu sur la réserve Ils donnent tout ce qu'ils peuvent pendant le match Mais c'est vrai, lorsque la victoire arrive, c'est plutôt une victoire, une exaltation intérieure On va dire ça C'est pas du tout le cas de Damien La danse de la joie, elle nous l'a dansé la dernière fois après sa première victoire Bonjour Damien, heureux de vous accueillir Deuxième match pour vous aujourd'hui Il y a eu une première finale qui a été jouée Les mots de la fin Voilà, c'était une découverte, on va dire ça Voilà, montant de vos gains, 100 euros sur cette première finale que vous venez de jouer Heureux de vous accueillir aujourd'hui Votre adversaire, ce prénom, Lucien Bonjour Lucien Bonjour Lucien vient de Saint-Hélène Pas Saint-Hélène, Atlantique Sud Non, Saint-Hélène Pas la petite île où finit l'Empereur Non, 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 pas du tout On a un bar qui s'appelle le Napoléon Oui, ah oui ? Ah oui, je me doute C'est dans le Morbihan ? Oui Nous localiser un petit peu, à quel endroit ? Entre Lorient et Carnac Entre Lorient et... Et Carnac plus au Sud Oui, c'est aligné pas loin de Carnac Voilà C'est ça C'est fait C'est pour ceux qui connaissent la religion Et puis c'est fait Grand-père heureux, plein de petits enfants 11 11 ? 11 petits enfants, oui Mais il faut dire que la famille est grande Parce que vous vous êtes mis à la généalogie Oui Et alors là, la famille, c'est une frantaine C'est énorme, on est remonté à 1625 Ah oui, quand même Et dans le monde entier, en Argentine en particulier Oui, il y en a partout On a essaimé Et vous vous êtes rassemblés Là où, au XVIIe siècle, la famille Loésic, c'est votre famille Oui, l'origine de la famille, quoi C'est ça, oui À Guénin Bon, plein de choses à nous raconter, Lucien Mais il faut qu'on joue un petit peu, Lucien Un sésame pour commencer ce match Et c'est un sésame de chiffres Je vous invite à rejoindre le buzzer Damien connaît le chemin C'est parti, voici le tirage 2, 1, 9 6, 3, 5 588 Vous avez décroché, Lucien Il n'était pas facile 98 x 6, c'était encore ce qui avait de plus simple Comment fait-on ? 3 x 2, 6 déjà 3 x 2, 6 Plus 5 11 11 x 9, 99 Moins 1, 98 Et x 6 Ouf ! Oui, il restait le 6 Oui, effectivement On comprend mieux pourquoi nos candidats, Damien et Lucien, sont restés silencieux Une première manche à suivre dans quelques instants Avant cela, c'est pour vous, Lucien, regardez Goliath a le plaisir de vous offrir le jeu Momele Un jeu dans lequel il faut trouver les mots cachés avant de pouvoir buzzer A vous de jouer Et Jeff Debruge a pensé à vous et à tous les moments de plaisir gourmand Avec ses chocolats biscuités Chocolat à partager ou simplement chocolat pour soi Ou à partager aussi Nous, on est clients C'est parti, voici une première manche Lucien, c'est à vous de choisir, bien sûr Combien de voyelles sur le premier tirage ? 4 Tirage U, V, S, S, E, E, R, O, N, et V Lucien, c'est à vous, L, A, N, et V Lucien, c'est à vous, L, A, N, et V Nouveuse. Pardon, ils m'ont qu'un... Non, c'est pas possible, non. Enrouée, renouée et névrose, qui en faisaient également 8. Névrose ou névrosée. Bon, cela dit, en trouvant un mot de 7 lettres, Damien a fait mieux que Lucien et vous allez donc inscrire seul les points. Coup de chiffre. 5, 2, 3, 10, 7 et 10. 763. 774. 774. 773. 784. 695. 805. 755. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Lucien ? Je me suis trompé, j'ai cru que j'avais fait 700 déjà, et puis voilà. Et non ? Bon, vous êtes loin, très loin du résultat, tandis que Damien ? Le compte est bon. Allez-y. Alors, 10 fois 10, 100, 5 moins 2, 3, 3 fois 3, 9, 100 plus 9, 109, et 109 fois 7, 763. Oui, très bien, c'est ce que Lucien voulait tenter, et puis vous vous êtes mal organisé. Ouais ? Bon, je ne sais pas, un conseil ? Est-ce que vous suivez, vous, les... Bah non, pas vraiment, le raisonnement était bon, donc... Oui, bon, allez, il faut bien entrer dans le match, et puis démarrer sur ce coup de lettre, par exemple, pour Damien et Lucien, et c'est Damien qui décide du nombre de voyelles, combien ? 5 voyelles, s'il vous plaît. Oui. B U L U O L I U R B I I Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 862 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Damien qui panique et Lucien qui se redresse Oui, il est bien compliqué Damien Lucien qui revient Puisque maintenant dans cette première manche Il n'y a que deux points de différence Damien mène, Lucien choisit Quatre voyelles toujours Bon, tirage I, C, L, T, U, C, A, P, I et Q Sous-titrage ST' 501 Bon, Lucien Quatre Quatre Oui, quatre aussi Lucien, quatre Un clap Un clap au cinéma C'est ce qu'avait Damien Tous les deux On pouvait ajouter un i Je suis en train de le chercher Oui, clapi C'est le lapin qui clapille C'est vrai, c'est le lapin Dans le clapier Oui, bien sûr Ben non, et puis Oui, puis Peu, peu Ah, comme ça ? C'est ça, oui C'est ça, c'est ça Cipale Qui est la fin de municipale Pour le garde municipal Ah bon ? Ah, le cipale, oui Et 6 avec acquis Un acquis Oui, d'ailleurs, cipale Je ne sais pas comment on appelle ça La contraction Alors, c'est l'apocope Ou la ferrèze Je ne sais jamais On avait ça pour la fameuse cipale C'était le vélodrome municipal On appelait ça la cipale Oui, ben voilà Voilà C'est d'apporter une illustration Parce que Bertrand fait le lapin Oui, oui Il faudrait pousser un peu plus Votre imitation du lapin Ah, mais le lapin Vous pouvez courir là-devant Comme ça Avec les dents aussi Le lapin est discret Oui, c'est ça Pas que Voici un coup de chiffre Oui Bon Pardon 8, 3, 10, 5, 9 et 3 157 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9... – Je pensais que ça allait être un tout droit, comme ça, tranquillement, et non. Résultat, Lucien ? – 154. – Damien ? – 150. – Allez, c'est 154 de Lucien. – 9 et 5, 14. 14 fois 10, 140. 8 et 3, 11. 11 plus 3, 14. Et 140 plus 14. – On a honte, je m'inclus, j'étais à 158. – 30 fois 39, 18. – Mais 10 plus 9, 19, par exemple. 19 fois 8, 152, plus 5, par exemple. – Voilà. C'est une des voies pour l'atteindre. – Oui. – Très bien. – On va retenir le compte approchant de Lucien. 7 points pour vous. Lucien, vous êtes en tête. 26 à 21. Si, si, je le confirme. Damien, va choisir maintenant. – Je vais prendre 5 voyelles, s'il vous plaît. – Oui, tirage. N, E, N, N, T, O, A, F, U, O. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – – Damien. – J'ai 7 lettres, excusez-moi. – 7, oui, Lucien. – 6. – En 7, Damien. – Tonneau. – Un autre. – Non, enfûté. – Non, c'était 90 les autres. Et nouant, qu'on a souvent. Et noué, c'est enlever les petits nœuds, les petites saletés sur un tissu. – C'est bien d'avoir trouvé tonneau en 7 lettres. Reprise en main dans ce match pour Damien. Les 7 points, c'est pour vous. Vous reprenez la tête avec 2 points d'avance. C'est assez court, score de 28 à 26. Et on y va avec le dernier coup de chiffre de cette première manche. – 5, 9, 75, 3, 1 et 4. – 283. C'est quoi ? Damien ? Le compte est bon. Lucien ? Le compte est bon aussi. Allez-y Damien. Alors 75 moins 3, 72, que je multiplie par 4 qui donne 288, auquel j'enlève 5 qui donne le compte juste. Oui, et Lucien ? C'est ça. Et passer par 300. Les chiffres étaient dans le bon sens, les mots n'étaient pas complètement dans le bon sens, mais les chiffres, oui. Les chiffres, ça a l'air. C'est ce qui compte. Donc il n'y a aucun problème. C'est la fin de cette première manche avec ce score de 38 à 36 entre Damien et Lucien. Alors, vous le notez, en même temps, on a un petit score. On a un petit score parce qu'on a eu des tirages de lettres très difficiles. Alors, l'avantage, c'est qu'à partir du moment où il y a un des deux candidats qui n'atteint pas les 40 points, voilà, ça reste possible pour l'adversaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Plus que possible, oui. Oui, bien sûr. Non, mais on a un score très faible. Et ça, je tenais à le souligner. Les tirages n'ont pas été simples. Deux points seulement de différence. Nous vous parlons très régulièrement du cadeau que nous vous préparons pour Noël, que vous allez découvrir au pied du sapin. Je vous rassure, quelques jours avant, dès le 21 décembre, nous vous proposerons un rendez-vous à absolument ne pas manquer sur l'antenne de France 3, ici sur le plateau des chiffres et des lettres. C'est le fameux tournoi des dix qui y participera. Écoutez, les huit champions de ces deux dernières années du grand spectacle avec quart de finale, demi-finale. Une super finale qui se jouera d'ailleurs en deux manches et puis il y aura même un match-défi. Donc plein de surprises, c'est à partir du 21 décembre. Autre surprise, là maintenant, la deuxième manche. Surprise parce qu'on va voir ce que ça va donner à la rapidité. Vous allez rejoindre les buzzers, Lucien et Damien. Il faut répondre rapidement. Les mains sur le buzzer, c'est bon, c'est fait. On met en jeu dix points. Tout de suite avec cette première proposition, un thème envoyé par qui ? Par Odile Kuhnmunch qui habite Versailles dans les Yvelines. Elle vous demande de trouver un ouvrage qui protège le littoral. Le tirage. E-B-A-E-L-S-S-I-R-M Ah, allez-y. Des balises et la mer, non ? Non, d'abord, on a dit un ouvrage et puis une balise, ça protège les bateaux plutôt. Enfin bon, non, c'est le brise-lame. Le brise-lame, d'ailleurs, qu'on trouve écrit au singulier avec ce S, puisque ça brise les lames. Oui. Et ça peut être aussi le pluriel. Alors, c'est le protecteur des bords de mer. Et là, justement, c'est intéressant, on voit le brise-lame, enfin, une des digues de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz est un bon exemple parce qu'au XVIIIe siècle, il y a eu des tempêtes terribles qui ont détruit les défenses naturelles, représentées par des falaises et des dunes qui protégeaient naturellement le quartier huppé de la barre qui se trouvait derrière. Et puis, petit à petit, il y a eu des brèches. Le quartier a été inondé plusieurs fois et donc on a été obligés de faire un mur. Ça ne suffisait pas. Et c'est Napoléon III qui a construit les digues de Socoa, Sainte-Barbe et Larta. Alors, évidemment, ça se calcule, un brise-lame. Mais on en revient aux Pays-Bas, par exemple. On a ensablé les plages et on pense détruire les brise-lames. Pourtant, ce sont des écosystèmes. Donc, débat. Je vous laisse débattre chez vous. Juger et avoir les bons éléments. Oui. On enchaîne maintenant avec le délai d'orthographe. Qui l'a envoyé ? C'est M. Christian Puren qui habite Camorce, dans le Morbihan. Le mot proposé est bruxomanie. La bruxomanie. Allez-y, Damien. B-R-U-X-O-M-A-N-I-E. Mais c'est très bien, exactement. Vous savez ce que c'est ? C'est le fait d'achat de ça avec les lèvres de Chapitre. Non, alors, ou bruxisme. Bruxeyne, ça veut dire grincer des dents en grec. Ah, pardon. Donc, c'est la manie. Ce n'est pas pathologique, mais de grincer des dents. Ce qui use les dents, c'est dû au stress, à la tension émotionnelle. On le fait... Non, mais... La tête est vers Delorand ! Et on le fait dans son sommeil. Et pour y remédier, on doit mettre une gouttière la nuit. Non, mais ne serait-ce que l'entendre et d'imaginer le son, c'est désagréable. Pour le conjoint ou la conjointe, ce n'est pas drôle. Et puis après, vous avez les mâchoires serrées, ça peut provoquer des maux de tête. Enfin, ce n'est pas drôle. Et on ne leur met pas, ces gens-là, on ne met pas des gouttières la nuit ? Si, c'est ce que j'ai dit, on met des gouttières. D'accord, non, parce que j'étais en train d'imaginer le son, moi. J'avais que le son du grincement de dents, je ne vous entendais pas. Bon, pour Xomani. Bien orthographié du côté de Damien. Damien qui est à 58. 36 pour Lucien. On y va maintenant avec le duel de calcul mental. Marie Legallique de Mashkoul, en Loire-Atlantique, nous envoie les opérations suivantes. 39 x 6, moins 20, plus 42, multiplié par 4, divisé par 8. Oui ? 253 ? Non. Non. Alors, 40 x 6, 240, donc 39 x 6, 234. Moins 20, 214, plus 42, 256. Fois 4 divisé par 8, c'est comme si vous divisiez par 2. Donc 128. Il y a eu une petite erreur, quelque part. Voilà, il fallait retomber sur un nombre perd, de toute manière. Et c'était 128, le résultat. Pas de points pour vous. Vous avez buzzé, Lucien, ces 10 points. Vous les offrez à votre adversaire, à Damien. Score 68 à 36, le quatrième et dernier duel. Maintenant, le fameux l'un dans l'autre. Elsa Selig habite à la Cotinière, c'est sur l'île de l'Héron, en Chambres-Maritime. Elle vous demande de trouver un écrivain allemand. C'est le nom propre, très célèbre. Le nom commun de la chaleur dans le sous-sol. Le tirage. H-E-M-I-G-R-O-T-E-E ... ... GUT, c'est très bien. Et la géothermie, toute la chaleur, comme les volcans, par exemple. GUT est un phare de la littérature. 1774, il fait les souffrances du jeune Werther. C'est en fait la création du romantisme. Romancier, donc, il a 25 ans, succès absolument énorme. Après, il va tout faire. Il va faire de la poésie, le roi des zones, mis en musique par Schubert. Son fameux Faust, dramaturgie. Si vous jouez le Faust en entier, c'est 23 heures de spectacle. Un phare de la littérature européenne. Quand il meurt ou peu avant de mourir, tout le monde allait le voir. Et quand il meurt, avant de mourir, il dit qui suis-je, qu'ai-je créé ? J'ai tout reçu, tout accueilli, assimilé, tout ce qui passait à ma portée. Mon œuvre est celle d'un être collectif qui porte ce nom, GUT. Merci beaucoup, Bertrand. Et juste un mot sur la géothermie. Il n'y a pas besoin d'habiter à côté d'un volcan pour chauffer sa maison par géothermie. Non, non. Merci. Fin de ce match entre Damien et Lucien avec un score de 68 à 36. Deuxième victoire pour Damien. Bravo, Damien. Bravo également à Lucien parce que vous avez bien joué. Y avez-vous cru ? Ça, je ne sais pas. Il n'y a que vous qui savez. On vous offre ce cadeau, Lucien. Oui, merci. Lhommemoderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera en un rien de temps sur une carte SD vos diapos négatifs et même vos photos papier. Et Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Merci beaucoup, Lucien, d'être passé par chez nous. Bon retour dans le Morbihan à Sainte-Hélène. On se retrouve dans un instant avec Damien pour une nouvelle participation. mot de la fin. A tout de suite. Inédit, dans Secret d'Histoire. Ces notes résument à elles seules l'œuvre magistrale d'un des plus grands compositeurs de l'Histoire, Ludwig van Beethoven. Il reste aujourd'hui encore le compositeur le plus joué au monde. L'homme a grande confiance en lui. Il cache en réalité un mal terrible qui le ronge, la surdité. Voici donc l'histoire d'un des plus grands génies de la musique. Inédit, lundi à 21h05, avec Stéphane Bern, le patrimoine à ses secrets. France 3 en fait une histoire. Deuxième participation au mot de la fin pour Damien. Il n'y a pas de sésame, on est d'accord ? Oui. 100 euros, c'est le montant de votre cagnotte. Êtes-vous prêt, Damien ? Je suis prêt. Le chronomètre à deux minutes pour Damien. Premier tirage pour découvrir un mot de sept lettres. Top ! Un baobab ? Des baobab ? Oui. 100 euros. 8 lettres. Cascade ? Non, ce n'est pas cascade. 9 lettres. Par chemin ? Non. 10 lettres. Ça, c'est fini par Sion, ça. Pas Sion. Filtration ? Oui, bonne réponse. 200 euros, une trente, 7 lettres. Des cuvées ? Non. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Zoologie ? Non. Non. 10 lettres. Alexandrie ? Non. Alexandria ? Non. 8 lettres. Euh... Une minute. Je passe. 9 lettres. Euh... C'est 9 lettres. Euh... Je passe. Oui. 7 lettres. Euh... Je passe. Hum-hum. 8 lettres, 30 secondes. A vierne ? Non. 9 lettres. Non, c'est ça. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Il reste 2 secondes. Alexandria. Non, c'est pas Alexandria. Cela dit, une bonne nouvelle, puisque entre la première finale et aujourd'hui, vous avez doublé le montant de vos gains. Montant total, vous êtes à 300 euros. Alors, donc, cocasse, vous manquait la pharmacie. Succédée. Irradiée. Vous avez 10 zoologies, c'était sexologie et un alexandrin. Alexandrin, oui. C'est Alexandrie, Alexandra. Alexandra, oui, c'est des noms propres. Bravo pour cette nouvelle victoire, Damien. On se retrouve très vite pour un nouveau match. Belle fin de journée à tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501